bonjour à toutes et à tous je suis ravie de vous accueillir pour ce petit cycle de tirage taroscope à la mi avril alors effectivement moi j'ai tendance à faire ça dans le courant du mois et pas avant que le mois n'arrive parce que j'aime bien attraper l'essence même de ce qui se passe pour vous ici et maintenant et vous êtes je pense déjà assez bien nourri de tas de vidéos sur youtube et partout ailleurs sur des orientations pour le mois à venir qui sont souvent proposées à partir du 25 du mois précédent et honnêtement j'ai pas forcément moi l'énergie de me projeter sur un mois qui n'est pas encore là et c'est pour ça que j'ai tendance à faire mes tirages en début de mois jusqu'à partir du 10 ou du 15 au delà ça ne vaut plus la peine parce qu'on n'est plus tout à fait dans une énergie complète du mois mais dans la bascule peu à peu qui s'annonce sur la transition à venir alors c'est d'autant plus intéressant de le faire pour moi maintenant que nous approchons une pleine lune le 16 avril et donc je trouve que les énergies de cette phase ascendante qui nous emmène sur cette pleine lune sont intéressantes elles sont intéressantes parce que on quitte une nouvelle lune en bélier pour arriver sur une pleine lune en balance donc cet axe bélier balance est très intéressant je trouve qu'il nous invite à l'équilibre et et puis on verra un petit peu plus loin bien ce qu'il en est en tout cas si vous êtes intéressés je vous dis tout de suite comme ça c'est dit dans cette introduction je propose tous les mois un rituel sacré de pleine lune qui ça se fait sur zoom donc il faut aller évidemment sur mon site les portes du changement point com pour vous inscrire dans la newsletter et être informé de ses rendez vous mensuels alors vous allez descendre sur la page principale et vous allez trouver harmoniser sa vie par les rituels et là vous avez simplement indiqué votre adresse email et vous serez automatiquement informé à chaque fois qu'il y aura un rendez vous qui sera proposé c'est un rendez vous gratuit pour l'instant 1 pour l'instant ça fait quand même longtemps que je propose ces rendez vous là de manière gratuite offerte pour découvrir les rituels sacrés découvrir ces moments importants qui sont des actes volontaires d'intention et d'intentionnalité pour vous alors voilà je vous en parle ici parce que vous pourriez peut-être peut-être être intéressé par ça autant le faire savoir tout simplement donc vous n'avez jusqu'à vous inscrire et vous recevrez le rendez vous pour le prochain rituel de pleine lune du 16 avril pour l'heure je vous présente mes jolis coffrets que j'utilise cette fois ci pour le tirage taroscope de ce mois ci je vais travailler principalement sur trois cartes avec le tarot de la sorcière moderne donc voyez j'aime bien il a un côté très très flashy très très jeune très frais très printanier avec ce bleu que j'adore qui est un petit peu mes couleurs donc c'est un jeu très agréable à utiliser et je trouve que les symboliques voilà effectivement sont modernes mais on garde complètement complètement la signalétique et les symboliques du tarot rider weight voilà pour ce qui est de celui ci et ça c'est la carte conseil le petit clin d'oeil qui est donc le jeu de l'étincelle d'alice vincent auto publié que je trouve aussi très joli et très inspirant et vous aussi des couleurs voilà très lumineuse un bloc j'adore mais vraiment vraiment et donc vous voyez que très très symbolique ça s'adresse à l'inconscient et ça s'adresse aussi à l'âme voilà chers amis vous savez tout donc le tarot de la sorcière moderne de lisa sterl et puis l'oracle étincelle d'alice vincent en auto publication si ça vous intéresse et je vous invite maintenant d'aller découvrir et bien votre signe signe solaire ou alors signe lunaire ou ascendant ça sera toujours enrichissant d'aller regarder les messages et d'aller faire un croisement avec ce qui est présent pour vous si ça a du sens bien entendu je vous fais confiance vous prenez si ça a du sens parce que ça veut dire que sa vie ça vient vous toucher et qu'il se passe quelque chose là qui se rencontre et si ça n'a pas de sens ok c'est qu'il n'y a pas de message particulier c'est que vous avec vous même il y a des choses qui voilà qui sont je dirais plutôt claires et tranquilles en ce moment je vais faire ça en plusieurs étapes donc je vous propose très rapidement les trois premiers signes je peux pas faire ça dans une seule journée j'ai beaucoup d'occupation je vais étaler ça d'ici dimanche avec des groupes de signes trois par trois à peu près voilà et si j'arrive à dégager du temps et bien je le ferai plus rapidement vous ne m'en voudrez pas j'espère mais j'avais envie déjà de délivrer les premières lectures et de ne pas attendre parce que tout faire d'un seul coup ça monopolise un petit peu de temps pour moi je vous souhaite une très jolie lecture n'hésitez jamais à commenter à me solliciter à me faire signe c'est toujours un plaisir voilà je vous dis à très bientôt et toujours prenez soin de vous à